Et je suis donc avec mon bon ami Pierre-Philippe de la chaîne Coups Critiques. Salut! Allô, allô, allô Pierre-Louis, ça va bien? Ben oui, ça va, ça va. Ça va, ça va, ça va, comme on dit. OK, ça va, ça va. Moi aussi, ça va bien. Super, ben écoute, moi, sais-tu pourquoi ça va surtout bien? Pourquoi? Parce que... Pourquoi ça? Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu es l'air d'un gars qui essaie de se convaincre qu'il va bien. Ça va bien. Mais non, non, effectivement, on va essayer de changer un peu l'air, puis on va vous parler du top 10 des jeux qu'on attend le plus cette année. Oui, exactement. Mais avant de commencer, sais-tu pourquoi moi, je vais bien? Pourquoi tu vas bien? De un, parce que tu m'as invité. Ah. Et de deux, parce que je suis en train de relire pour une énième fois, Gobelin Compagnie, de la chaîne que vous aviez faite. Ah, seulement c'était une nouvelle sortie cette année. J'aurais été content. C'est tout. Si seulement il n'y avait pas l'OGL à la fête, celui-là. C'est vrai! C'est vrai! Ah, je voulais pas mettre ça dans le cœur. OK, on peut commencer ça. Alors, en dixième place, on a The Walking Dead Universe, donc un jeu de rôle dans l'univers de Walking Dead, la série télé, du moins, de ce qu'on peut voir avec les images proposées pour cette édition, cette création de Free League. Pour vrai, à la base, tu m'aurais dit un jeu de rôle de Walking Dead qui sort, peu importe la compagnie derrière, mais là, tu me dis, c'est la Free League. Ils ont tellement eu le tour pour sortir du bon stock dernièrement, surtout Blade Runner, entre autres choses, que j'ai lu récemment, que j'ai trouvé absolument époustouflant, que je suis juste comme, OK, convainquez-moi que c'est bon. Convainquez-moi que c'est bon. Exact. Puis, tu sais, moi, je suis un fan de l'univers du roman graphique de Walking Dead. Je trouve que c'est vraiment un chouette univers qui va vraiment loin dans le concept de zombie. Mais comme tout le monde, j'ai eu une écœurante titre avec la série télé, tu sais. Décroché plus que décroché avec là où ils sont allés dans les dernières saisons. Puis là, la série télé vient de finir. Fait que j'avoue que c'est un timing étrange de sortir Walking Dead Universe à ce moment-là, tu sais. C'est comme si on sortait un jeu de rôle drôle symphorien aujourd'hui. Oui, oui, oui. Tu comprends? Je serais comme, ah, wow, génial. Je pourrais jouer dans le playbook de Gilles Latulippe. Dès quelques années trop tard. Mais c'est un peu trop tard. Oui, c'est ancré dans l'univers de la série télé, mais est-ce que aussi c'est juste un bon jeu pour émuler l'ambiance apocalyptique d'invasion de zombies, tu sais, au final? Je le sais pas. Je le sais pas. J'ai aucune idée. Puis on sait pas tant de choses que ça encore. Je suis curieux. Je suis curieux. Oui, je suis curieux. Curieux! Neuvième place. On a un truc que tu m'as pitché puis que j'avais jamais entendu parler, mais que quand tu m'as fait le pitch, j'ai été très excité. Je me suis mis à avoir très hâte de le voir. Oh, shit. Quark Tulu. Oui, oui. Écoute, ça, c'est fait par Modifius. Modifius, qu'on connaît bien, qui sont déjà dans le milieu depuis un certain temps et qui, en fait, propose une espèce d'émulation, un genre de romantique fantasmé dans lequel vous incarnez des personnes qui, en quelque sorte, combattent les ordres des créatures lovecraftiennes justement dans une ambiance romantique, c'est-à-dire les combats de légionnaires, l'espèce de coup de couteau derrière les rideaux, l'espèce de politique un peu sale du Sénat romain, des choses comme ça, puis les cultes aussi qui peuvent se cacher dans les tréfonds des différentes cités romaines, puis l'expansion et tout ça. Un gros mélange politique et horreur. Le pitch me donne vraiment le goût. Vraiment le goût. En pratique, je ne le sais pas parce qu'ils vont utiliser leur système 2D20 que c'est soit que ça repasse ou que ça casse. C'est soit que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas selon comment tu l'as essayé. Puis je sais qu'il y a plein de personnes qui l'aiment. Je ne sais pas si tu l'as déjà essayé, parce qu'ils ont quand même fait ça dans plusieurs jeux. C'est comme ce qu'ils utilisent dans Star Trek, dans Dune. Oui, Star Trek, Dune, Fallout, Conan. Batman récemment aussi. OK, ça s'en vient très bientôt. Un peplum Lovecraftien. Ah oui, c'est intéressant. C'est basse dit de même quand même. Fait qu'on a un huitième position maintenant. Urban Shadows, deuxième édition. Un jeu Powered by the Apocalypse, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Et j'espère que 2023 sera la bonne parce que ça fait à quelques temps qu'on attend ce jeu-là. Puis Urban Shadows, en fait, c'est le concept de vouloir reprendre un peu l'espèce d'ambiance très moderne, dark, d'horreur occulte, un peu à l'âge de tous les livres de White Wolf, Mage, Vampire et tout ça. C'est aussi comme des oeuvres comme un peu Blade ou Monde Infernal, des choses comme ça. Et de mettre ça à la sauce. Powered by the Apocalypse. Apocalypse. C'est-à-dire que chaque personne a un playbook, une classe, en quelque sorte, qui représente vraiment quelque chose de très typique de l'image qu'on se fait de ces univers-là. C'est-à-dire le vampire, le loup-garou, la sorcière, le vieux chasseur. Et ça évolue là-dedans, c'est une espèce de politique urbaine assez sale tout le temps la nuit. Moi, ce que je trouve excitant avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'univers de Monde des Ténèbres. Cet univers-là d'un fantastique, monstrueux, gothique, moderne. Mais le Monde des Ténèbres, des fois, ils se perdent un peu dans leur propre récit, propre au jeu de rôle. On pense à Vampire, il y a tout un lot de clans et de politiques de clans qu'il faut que tu apprennes si tu veux jouer le jeu. J'aime ça qu'il y ait ce genre de jeu-là dans lequel tu peux te lancer là-dedans et créer ton propre monde et créer facilement, sans souci. Sauter dans l'aventure sans nécessairement avoir à apprendre c'était qui les lentilles d'Éluvien, des Nosferatu. En fait, c'est exactement pour ça que je m'étais intéressé à la base parce que, je veux dire, plot twist, Pierre-Louis, je ne sais pas si tu sais, mais je n'ai jamais joué à aucun jeu de White Wolf. Jamais. Je ne connais pas ça et je trouve que ça a l'air vraiment gigantesque à apprendre. Immédiatement, Run Shadow a été pour moi une avenue très charmante de me dire que je peux créer mon propre univers des Ténèbres en quelque sorte. Hum, hum, hum. C'est mon bruit de ventée. C'est mon bruit de hum, hum, hum. OK. Bien, on a en septième place un autre jeu de la Free League. Ça s'appelle Dragon Bane. Oui. On est dans de l'OSR, un peu déjanté, magnifiquement présenté. C'est quoi ton pitch pour Dragon Bane? Dragon Bane. J'aime tellement ça. En plus, ce titre-là, ça sonne tellement badass. Ou aussi, dans sa version originale, Dracarhawk démonaire. Est-ce que ça veut dire le dragon du démo? Je ne sais pas ce que ça veut dire, pour vrai, mais c'est tellement, ça sonne tellement bien. Et Dragon Bane, en fait, c'est l'équivalent de Donjons Dragons, mais qui avait été créé pour les pays scandinaves en 1982, genre. Ça fait que c'est vraiment comme vraiment Donjons Dragons-esque à la sauce très justement Free League et compagnie. Et là, ils refont une mise à jour, une nouvelle édition qui ressort maintenant, qui est disponible en anglais et en suédois. Et ça va, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir parce que là, c'est sûr qu'on avait dit qu'on n'allait pas trop sauter dans tout ce qui est OGL, mais ça peut peut-être être pour moi une belle alternative à Donjons Dragons dans un passé, dans un futur pas si lointain. C'est un système des 20. C'est un système des 20 qui est pour le jeu qui est du Roll Under, il me semble. Le PDF est disponible. Vous pouvez aller télécharger le PDF si vous voulez sur la page du Kickstarter présentement. Et c'est pour vrai, c'est encore une fois, comme tu dis, visuellement, c'est de toute beauté. Puis je m'attends pour de vrai à prendre ça puis faire mon médial fantastique un peu générique comme je le veux avec. Ils vendent beaucoup dans leur PDF le fait que ça peut être rigolo, tu peux rire, ça peut être niaiseux, il y a comme l'aspect, genre, prends-toi pas trop au sérieux. En sixième place, on a All the Gods of Appalachia. Une version au jeu de rôle d'un podcast d'horreur célèbre. Je n'ai pas écouté. que le monde me dise que c'est bien bon puis que c'est une affaire bien unique. Mais je n'ai pas écouté. Mais l'univers qui est présenté a l'air d'être vraiment creepy. On parle d'horreur, de l'horreur un peu lovecraftien, mystérieux, esprit des bois, sens de la nature. Il y a comme un drôle de mix entre le folk horreur puis le lovecraft. Il y a un beau mélange. C'est dans le Cypher System de Monty Cook. C'est une autre alternative donc à Donjons Dragons. Système des vins avec un petit peu de crunch, mais pas trop quand même. C'est un système qui est bien pratiqué. Il y a plein de jeux qui se déroulent dans ce système de jeux-là. Pour eux, ce qui est quand même cool avec le Cypher System, c'est que il y a tout le temps du, on va dire, du contenu que tu peux intégrer parce qu'à la base, c'est au-delà d'être le système qui est utilisé pour le jeu. C'est aussi considéré comme un peu un système générique dans le sens que tu peux faire un peu ce que tu veux avec. Il y a un livre qui est juste le Cypher System que tu peux prendre. Ça ne sera pas difficile d'aller chercher des éléments à gauche et à droite de d'autres livres qui fonctionnent avec ce système-là pour pouvoir les intégrer dans l'ouvrage si jamais. Entre autres choses, il y en a un que j'ai, outre du Ménéra qui fonctionnait avec ce système-là. Je n'ai jamais joué encore de Cypher System, mais je me suis quand même acheté un livre qui s'appelait Stay Alive qui est en fait un espèce de livre générique pour le Cypher System qui explique comment faire de l'horreur avec le Cypher System. Ça peut vraiment être un achat super intéressant en plus pour pouvoir tout le temps rendre l'expérience encore plus riche dans le contexte de ce jeu-là que pour ma part non plus, je n'ai jamais écouté le podcast, mais que j'en ai entendu aussi très bien parler. J'ai entendu des très bons commentaires. En cinquième place, maintenant, on a un autre jeu inspiré du mouvement Old School Renaissance, un jeu simple, accessible, drôle et efficace. Nave, deuxième édition! Oui, Nave, deuxième édition de Ben Milton. C'est bien ça, je ne me trompe pas son nom. C'est l'homme derrière la chaîne YouTube Quist and Beast. C'est bien ça. Oui. Et pour vrai, je pense que toi, tu l'as découvert récemment en plus. il me semble, c'est ce que tu m'avais dit. Oui, moi, j'écoutais une fois de temps en temps une de ses vidéos comme ça. Quand ça passait, il est très, très, très inspirant. Son jeu, qui a été fait au départ un peu sur un coin de table, un peu vite fait, c'était une idée qu'il avait eue, puis il a monté Nave, première édition, a connu un succès qui était un peu, je pense, inattendu. Le monde, ils se sont tellement appropriés le système, ils se sont mis à faire toutes sortes de choses, puis à la demande un peu générale, il y a une deuxième édition qui est en route avec étoffer un peu le système. Pour faire un peu le pitch général, c'est qu'on est des aventuriers, et plutôt que d'avoir des classes où ça tourne beaucoup autour de c'est quoi ta job, ça va tourner beaucoup autour de ton équipement, de ton matériel, de ce que tu as sur toi, de comment est-ce que tu, l'agence, c'est que tu l'utilises. C'est juste ça, c'est vraiment très simple. Je suis curieux de voir la deuxième édition, justement. Oui, parce qu'au final, comme on disait tout à l'heure, d'après moi, il ne va pas rajouter tant de choses que ça côté règles, il va surtout rajouter du contenu pour pouvoir bien mener une partie avec des outils pour les mettre de jeu, mais ce qui est cool avec ça, c'est qu'au final, puisque c'est un système qui est tellement simple, ce qui va être mentionné dans son livret, c'est sûr et certain que tu vas pouvoir transposer ça dans un autre jeu sans grande difficulté si le besoin se fait ressentir, je suis assuré. On passe maintenant en quatrième position avec un jeu qui a été sur Kickstarter relativement récemment. Est-ce que vraiment on va l'avoir l'an prochain? On va voir. Mais il s'agit de Monty Python. Mais ce n'est pas un jeu de rôle non plus. On a triché parce que c'est absolument pas un jeu de rôle. C'est un cours, une immersion. C'est un exercice d'immersion dans la culture médiévale. Oui. C'est à des fins pédagogiques que ce jeu-là existe. C'est un peu là tout le défi du jeu. C'est un jeu qui veut se présenter comme n'étant pas un jeu et que c'est comme un peu ça la joke. Il y a beaucoup d'idées là-dedans que je trouve vraiment drôles sur papier et que j'ai hâte de voir parce que c'est dur de se dire et d'arriver que je fais un jeu drôle qui est drôle. À quel point est-ce que sur papier ça fonctionne et quand tu arrives à ta table c'est capable de le lever? C'est la question. Je suis tellement curieux de voir concrètement comment ça va se jouer mais en même temps c'est un peu comme Walking Dead. C'est une espèce de curiosité un peu malsaine parce que je suis intéressé mais en même temps je me dis tellement que ça doit dépendre de ta table avec qui tu joues à ce jeu-là. Ça se peut que ça soit comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a plein d'idées qui sont un peu drôles puis je sais que ça prend la bonne table pour que ça lève mais par exemple le maître de jeu a une personnalité qui est déterminée au hasard. Donc tu incarnes comme maître de jeu un professeur que tu détermines au hasard puis ce professeur-là a des choses qui vont récompenser. Si tu es un professeur que tu as roulé que tu es celui qui aime vraiment beaucoup l'humour physique dès qu'un de tes joueurs va faire de l'humour physique tu peux le récompenser en donnant des points méritants ce qu'il peut utiliser dans le jeu. J'aime l'idée que le maître de jeu doit un peu modifier son style selon ce qu'il a roulé en début de partie pour avoir un personnage. C'est comme méta tu as un personnage de maître de jeu pour jouer tes personnages. Il y a tellement une bonne manière que ça peut mal virer cette histoire-là. En troisième position par la suite on a un truc qui a été difficile. C'est Planescape. On attend ce qui a été annoncé un des derniers produits qui va être édité pour la cinquième édition de Donjons Dragons. C'est l'édition cinquième édition de Planescape. L'univers de Monty Cook qui a... C'est un univers donc on peut s'attendre à quelque chose qui ressemble peut-être un peu à ce qu'ils ont fait avec Spelljammer dernièrement. Donc peut-être un livret, un coffret de trois livres qui contient des monstres, des plans parce que Planescape se déroule entre les plans, l'envers, les plans célestes, le plan du feu, de l'air de l'eau. Il y a quelque chose d'un petit peu... On a une nostalgie, on aime, je pense, cet univers-là. Moi, je l'adore pour vrai Planescape si je pense que c'est mon univers... En fait, c'est mon univers de Donjons Dragons que j'aime le plus, encore plus que Spelljammer. Planescape, c'est... C'est tout ce qui m'a un peu inspiré au début dans Donjons Dragons, dans mes premiers temps, dans mes premières lectures. Puis ça l'avait tellement... C'est ça que j'espère. J'espère vraiment qu'il va être capable de garder un visuel puis une espèce de design qui allait tellement avec sa personnalité parce que tu regardes les vieux ouvrages de Planescape puis les dessins étaient spéciales. Puis l'exploration des plans, c'est vraiment... C'était tellement une belle opportunité. Puis c'est tellement... En fait, c'est un puits sans fond d'idées. Au final, c'est ça, je trouve. Forcément, on va être déçus si nos attentes sont trop élevées. Assurément, je pense même. Parce que il y a... Tu sais, même... J'ai recommencé à jouer à Planescape Thurman dernièrement. Puis le jeu est tellement cool, mais en même temps, il a vieilli, tu aurais le goût que ce soit comme récent puis nouveau puis qu'il y ait des nouvelles idées. Mais si c'est récent puis nouveau puis qu'il y a trop de nouvelles idées, bien, c'est plus Planescape Thurman, man. Oui, je comprends. Je comprends. Je te vois que j'ai... En sachant qu'est-ce qu'ils ont fait justement avec Spelljammer, je suis capable d'un peu plus modérer mes attentes. Je pense que... Je te vois que ce que j'ai plus... Ce que j'aimerais vraiment beaucoup, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'était le guide de Ravenloff, là, sur... J'aimerais vraiment ça qu'il refasse un peu ce modèle-là pour l'explication des plans, tu sais, d'expliquer, dans le fond, un chapitre avec des plans, tu sais, les plans les plus principaux qui sont expliqués, un peu qu'est-ce qui se passe puis après ça, tu sais, des options de jeu et tout ça. Je trouve que ce livre-là était vraiment, vraiment bien foutu puis ça serait vraiment cool que ça suive cette tangente-là. Mais une partie de moi me dit que ça n'ira pas dans ces eaux-là. Écoute, lançons-nous un peu d'optimisme pour ce début d'année. Mais oui. Disons-nous qu'on espère un Planescape solide puis sinon, moi, j'ai vraiment le goût de rouler Dead Gods, l'aventure de Monty Cook qui se passe dans Planescape. C'est une vieille aventure. Ah oui, 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 oui. Fait que, lis-le pas tout d'un coup qu'on le roulerait prochainement. OK. C'est celui-là avec l'espèce de gros bonhomme qui doit flotter dans l'espace. Oui, c'est malade comme couverture, ça. OK. Parfait, je ne lirai pas ça. OK. Le jeu de rôle de Gloomhaven. Donc, le jeu, le grand jeu tactique, le gros board game de Isaac Childress. Bien là, c'est un jeu de rôle qui a été annoncé et pour l'instant, on sait très peu de choses sur le contenu du jeu. On sait que ça va être une espèce de fais ton propre Gloomhaven à la maison. Donc, c'est un peu comme si tu étais le Gloommaster. Je pense que c'est même ce qu'ils disent. Yes. Tu fais ton scénario, tu sors tes miniatures. Tu peux avoir un scénario qui est un peu plus social, exploration, tu peux faire des maps, mais au final, quand ça va tomber dans le combat, ça va être le Gloomhaven classique qu'on connaît avec les cartes à double usage que tu peux mettre dans un sens ou dans un autre. C'est tellement le fun les combats dans Gloomhaven, mais c'est costaud. Une bataille de Gloomhaven, ça prend ta soirée. Tu ne peux pas régler ça en 20 minutes. Je suis un peu sûr que j'ai hâte de voir à quel point les combats vont venir empiéter sur tout le temps de roleplay que tu peux avoir en jeu. Parce que c'est tellement demandant, c'est tellement long. Mais je suis quand même vraiment curieux pour la simple et bonne raison que Gloomhaven a tellement un univers original. Ce n'est pas des elves, ce n'est pas des nains, ce n'est pas des gnome, c'est genre des goblex et des garglyx. Je ne sais pas c'est quoi leur nom. Mais c'est tous des créatures qui ont tout un drôle de visuel. Je me rappelle mes premières parties de Gloomhaven, par défaut, je finissais par le roleplay quand même. C'est comme mon homme et le roleplay quand même. Au final, ça va être ça, mais avec un peu plus de jus, j'espère. Ça va être ça. Effectivement. C'est ça qui m'excite parce que c'était la critique que je donnais tout le temps au jeu de table. C'est le fun de Gloomhaven, qu'il faut que tu restes dans le carré du centre. Mais là, soudainement, ça va peut-être ouvrir les frontières de Gloomhaven. Est-ce que ça va ouvrir un nouveau monde de possibilités? Moi, en tout cas, je suis vraiment curieux de voir. Et en première place, c'est le jeu qu'on attend le plus. Écoute, tu m'as un petit peu convaincu. Tu m'as menacé même, en fait. Non, c'est pas vrai. C'est tellement pas vrai en plus. Tu m'as dit qu'il était pour me tuer avec ton Black Sword Hack. Oh, shit! C'est tellement bien dit. C'est tellement bien attrapé. Oui! Hey, pour vrai, je suis tellement excité de ce jeu-là parce que, pour plusieurs raisons, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent absolument pas de quoi on parle, ça s'appelle Black Sword Hack et c'est en fait le Ultimate Chaos Edition parce que c'est une nouvelle version qui ressorte. C'est une collaboration de deux entités que je considère monumentales dans l'univers maintenant des jeux drôles. D'un côté, on a les Mary Mushman qui sont les auteurs qui ont fait Knock, entre autres. Je pense que tu l'as. Oui, c'est ça. Ça, c'est le 1, je pense. C'est le 1 ou c'est le 2? C'est le 2. Oui, le 2. Le 2. Et qui sont des espèces de briques-à-braques de jeux drôles qui ont OSR, surtout qui ont plein de stocks dedans pour pouvoir vous aider à faire vos parties. Ça, c'est très cool. Et ils se sont mis en équipe avec un auteur que j'apprécie beaucoup qui est un auteur français qui s'appelle Alexandre Kobayashi et que lui, en fait, il a fait plusieurs jeux dont le fléau qui est sorti il y a quelques temps qui est super bon. Et il avait sorti il y a quelques temps un jeu, un petit jeu minuscule. Pour vrai, c'est minuscule. Je pense que je l'ai ici quelque part. Je l'ai ici justement. C'est minuscule. C'est genre ça d'épais. Ça fait comme pour les gens qui nous courent dans l'audio, ça doit être terrible. Mais ça fait genre 70 pages et c'est du médiéval fantastique. Tout ce qu'il y a plus, sword and fantasy. Sword and sorcery. C'est vraiment tout ce que vous pouvez vous attendre à genre, OK, on s'en va explorer un donjon. On s'en va battre un sorcier en haut d'une tour maléfique qui a capturé des enfants qu'il veut sacrifier pour un dieu pas fin. C'est vraiment tout ce qu'on peut s'attendre du très classique littérature fantastique des années comme 60, 70, exactement 80 où ça vire un peu flyé. Et en fait, la version, ce qu'ils font, c'est qu'ils refont une nouvelle version, c'est-à-dire exactement le même jeu, mais avec juste énormément plus de stock. Plus de stock. Donjons, des trucs. Donjons, des trucs. Il y en a vraiment beaucoup. Et pour les gens qui ne connaissent pas le système, c'est un système dévin, c'est du roll-under, c'est-à-dire c'est rouler le plus bas possible en dessous de sa caractéristique. Et ça se prend quand même vraiment bien. Ce n'est vraiment pas un système qui est si compliqué que ça. En plus de ça, et là, pour vrai, c'est pour ça que je le mentionne, parce que ça fait partie un peu de leur projet, c'est qu'ils ont accumulé assez d'argent durant le Kickstarter, qui au moment où on enregistre la vidéo, il est encore en cours. mais au moment où ils ont accumulé assez d'argent pour permettre à une sortie, ils vont sortir en fait maintenant des magazines Le Crieur du Carreau. Et c'est des magazines qui vont en fait offrir des scénarios, qui vont offrir des aides de jeu, qui vont offrir des idées pour pouvoir vivre vos aventures à la amazing, les autres, ils disent Amazing Adventure, Creepy Tales and More. C'est un périodical, un zine périodique pour Black Sword Hack. Et là, là-dedans, il y a un scénario qui va s'appeler The Sons of Dagon, c'est Dagon de l'Ordre Graphic. Pour vrai, je pense que sur le long terme, ce jeu-là va faire parler beaucoup de lui. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont l'essayer. Et c'est née qu'une collaboration entre deux entités que je ne peux qu'encourager à aller voir ce qu'ils font pour eux, c'est Foubrak. Écoutez, c'était nos dix jeux les plus attendus de l'année. Là-dessus, on va vous souhaiter à tous une super année 2023. Des belles parties du bon temps avec vos amis parce que c'est ça l'important. C'est pour ça qu'on fait du jeu de rôle. Est-ce que tu as un souhait pour les gens pour 2023? Oui. Je vous souhaite une bonne partie, une bonne vie. C'est-tu ton catchphrase maintenant? Oui, c'est mon catchphrase. Il faut être identifié par cette phrase-là. Sous-titrage Société Radio-Canada